... Amy Warner est partie à Hawaï, où elle a dû s'occuper de 700 enfants des rues, sans famille, sans école, battue, violée, dormant où il pouvait, mangeant ce qu'il pouvait, d'une très grande saleté, d'une très grande violence. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ses enfants, et les fonds ont été coupés, elle a dû rentrer à Miami, et 30 ans après, elle a retrouvé des fonds pour retourner dans cette île d'Hawaï. Et sur les 700 enfants, elle en a retrouvé 200, puisqu'elle avait gardé les carnets, les adresses, et ces 200 enfants, 72% s'étaient développés comme on avait pu le craindre, c'est-à-dire très mal, violents, débiles, ne comprenant rien, et, surprise, 28% s'étaient bien développés, avaient appris à lire et à écrire sans école, et avaient appris un métier, et avaient fondé une famille, et quand elle avait interrogé ses enfants, ses adultes, ses jeunes adultes, et quand elle leur avait fait passer des tests, elle s'était rendue compte qu'ils n'étaient pas plus troublés que le reste de la population, ce qui était totalement contre-intuitif, puisque 72% de catastrophes, on pouvait le prévoir, mais 28% de bon développement, alors ça, c'était difficile à prévoir. C'est-à-dire que ce travail de représentation de la blessure est déjà un travail de maîtrise de ce qui nous est arrivé. Et quand on travaille avec les soldats, puisque actuellement l'armée française est engagée en Afghanistan et sur la côte des Somalies, on se rend compte que les soldats qui peuvent parler après ou écrire, même pour un tiroir, sachant qu'ils ne le publieront pas, ils ne l'enverront même pas à leurs parents ou à leurs amis, ils vont l'écrire et le mettre dans un tiroir. Et on constate que dans cette population de soldats qui ont écrit avant l'engagement militaire ou après l'engagement militaire, il y a très peu de syndrome psychotraumatique. Alors que dans les soldats qui n'ont ni parlé ni écrit, c'est eux qui font le plus de syndrome psychotraumatique. Et on sait maintenant qu'il y a beaucoup plus de suicides et beaucoup plus de morts après la guerre que de morts pendant la guerre, parce que pendant la guerre, il y a le cadre, il y a l'action, et après la guerre, on rentre seul chez soi, avec sa mémoire, et parfois avec des amis, avec une famille qui ne veut pas entendre parler de ses récits et qui fait taire, sans le faire exprès, qui fait taire le blessé en l'empêchant d'en parler, parce que souvent, le témoignage est insupportable. Et dans ce cas-là, le traumatisé reste seul et la solitude est le plus sûr moyen d'empêcher la résilience. Grâce à de nombreux exemples d'histoires réellement vécues et d'analyses scientifiques, cette formation vous expliquera les facteurs qui ont permis à certaines personnes touchées par un traumatisme grave de se relever et de se reconstruire. Boris Cyrulnik vous propose un voyage enrichissant et passionnant sur le thème de l'espoir et de la reconstruction. Sous-titrage Société Radio-Canada